Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 On n'a pas les moyens, Nadim. On a commencé l'air d'infirmière. Écoute, on paye surtout ce moins, ça n'en rend pas compte. Il faut profiter de la vie quand on est vivant et payer ses dettes quand on est mort. C'est un preuve iranien. C'est vrai ? Non, je viens de l'inventer. T'es trop intelligent pour moi. Je t'aime. Viens. Sarah, cours pas comme ça, attends-nous. J'ai toujours peur de la perdre. T'as peur qu'on nous la vole pour en faire une mendiante ou pas ? Arrête ! Tu la retrouverais un arrêt d'autobus en guenille tendant sa petite main, hein ? Arrête de raconter ça, j'aime pas. Maman, regarde ! Laisse-la voir. Laisse-la voir. Et ça, c'est quoi ? Je sais pas, moi, t'es poudre magique, je crois. C'est vrai ? Ouais. Des cœurs de crapauds séchés, de les arpilés. Pour garder l'amour de quelqu'un, retrouver la virilité ou la fécondité. C'est lequel, pour garder l'amour ? Sarah, reviens ici, ne t'éloigne pas. Kadesh. Tiens, il dit que pour garder l'amour, c'est celui-là. C'est quoi ? Attends, il te le dira pas, c'est un secret. J'en veux. T'es folle. T'es folle. T'es folle, t'es folle. T'es folle. Coucou. La Tunisie n'était pas une parenthèse. Lorsque nous sommes rentrés, Nadim a continué ses rêves de grandeur. Il voulait ouvrir le plus beau magasin de vêtements de la ville dans le meilleur quartier. Mais moi aussi je rêvais. Je rêvais que la poudre que j'avais achetée ferait des miracles et que nous nous aimerions toujours. Moi aussi je me gavais de mensonges. Eh bien au revoir madame. Au revoir. Au revoir monsieur. Je vous laisse le temps de réfléchir. Et on se rappelle, vous avez mon numéro. A très bientôt. Au revoir. Attends-moi. Écoute, ne te fâche pas. Je disais juste que tu pourrais commencer par une rue plus... Enfin moins... Plus, moins, mais tu voudrais quoi ? Que je me fasse vendeur de bénis à Islamabad ? Ça, ça serait raisonnable. Eh bien non. J'ai besoin d'ambition, de succès, de luxe pour nous, nos enfants. J'ai pas envie d'une petite vie médiocre où le bonheur maximum se confond avec le malheur minimum. Tu percutes ? Nadim, on n'a pas 100 000 euros. C'est pas raisonnable. On n'a que mon salaire d'infirmière et toi t'es au chômage. Merci, je sais. Et puis t'es sûre que t'as besoin d'un bar et d'un écran plasma dans un magasin de vêtements ? Oui, t'as entendu ce qu'elle a dit, la fille de l'agence ? T'as entendu ? Elle sait de quoi elle parle ? La clientèle haut de gamme est à prendre ici. Et la clientèle haut de gamme, elle veut du luxe. Où est-ce que tu vas trouver cet argent ? Là où il est, dans les banques. Je vais déposer un dossier de tradit. Tu crois ? Sans garantie, sans rien ? Tes parents, ils peuvent se porter caution, non ? C'est juste une signature. Qu'est-ce que t'as ? Monsieur Boulakia est mort tout à l'heure, c'est pour ça que j'étais en retard. Tu sais, c'est le bouquiniste qui connaissait Guérepé par cœur. Il me fixait des yeux et je me disais que si j'arrêtais pas de le regarder, il mourrait pas. Et puis il est mort quand même. Comment elles font les autres infirmières ? Je sais pas. Allez, faut aller chercher Sarah. Va t'excuser. S'il te plaît, merci. C'est beaucoup de t'inquiètes à l'heure. Je sais pas qu'elle fasse ça. Monsieur Père Golaise, vous avez vu Sarah ? Sarah, oui, je l'ai vu il y a une minute... Ah, elle est là-bas, avec Tristan. Ah oui, merci. Allez, je me fais le coup. Bonjour ma chérie. Bonjour Tristan. Allez, on y va. Alors, c'est bon ? Il est mignon, oui. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? L'aventure. Ah. Quelle couleur ? Du rouge, toutes les couleurs. Vous savez, ça commence à devenir très sérieux entre eux. Qu'est-ce que la figure de toutes les filles qui s'approchent de lui ? Vous êtes comme ça, vous aussi ? Pire. Et sinon, ça se passe comment ? Bien, dans l'ensemble. Mais je la trouve plus distraite que l'année dernière. Et elle ne veut pas faire la sieste. Quel gâchis. Moi qui ai tellement sommeil. Au revoir, monsieur Père Golaise. Au revoir. Au revoir. Dis-moi, il ne faut pas que l'amour te détourne de tes études, hein ? Alors comme ça, il s'appelle Tristan, ton fiancé ? C'est mon deuxième fiancé. C'est qui, le premier ? C'est papa. Vous n'êtes pas marié, alors il est libre. Ça va ? Et toi, ça s'est bien passé ? Ça va ? Alors, où est-ce qu'on en était, un petit cerveau ? T'as vu ? Tu l'as restauré tout seul ? Oh non, j'aurais bien aimé. Monsieur Lamazaire m'a aidé. C'est un bucetto de Crémone. Je dois l'apporter demain à Yosef Sarkas à Paris. T'as le droit d'en jouer. Ah non, ça, j'ai pas le droit. Il attend son maître. Combien ça vaut ? Ça n'a pas de prix. Ça vaut autant les... 200, 300 000 euros à peu près. Il y a une légende qui dit que les lieutés de Crémone ont le secret d'un vernis magique qui donne au violon une sonorité particulière. Délicate comme le miel. Et alors, finalement, vous allez l'appeler comment ? Xémia. À un moment. C'est Sarah qui a choisi. Et Niloufar comme deuxième prénom. Comme la sœur de Nadim. Laquelle ? Celle qui a perdu son bébé en Iran. Pendant qu'on torturait son mari, oui. C'est joli, Niloufar, on dirait le nom d'une pharaone. C'est quoi une pharaone ? Une reine d'Egypte. C'est magnifique, elle s'est habillée tout en or. C'est vrai ? Maman, je pourrais faire reine d'Egypte plus tard comme métier. Évidemment, tu fais un coup d'État et hop. Et après, quand il mourra, tu auras une pyramide à ton nom. Vous voulez dire qu'on n'a pas l'expérience de la démocratie ? C'est ça ? Non, je n'ai pas dit ça. Je te fais une plaisanterie pour amuser Sarah. Je reconnais qu'elle n'était pas du meilleur goût. T'es pas égyptien, t'es iranien. Les iraniens sont pas des arabes. Qu'est-ce que ça changerait à leur malheur, hein ? Bonsoir. Tu n'auras pas demandé leur caution ? J'ai voulu t'épargner. Mais t'épargner quoi ? Une fois qu'ils auraient dit non, tu aurais été obligé de ne plus leur parler. Mais ils n'auraient pas dit non. Alors c'est moi. Je n'ai rien de voir à personne. Prends les clés dans ma poche. Mon frère est mort abattu par la police des ayatollahs sous mes yeux. Et tes parents, ils viennent me donner des leçons de démocratie. Mais c'était une blague. Et puis il s'est excusé. L'excuse n'est fasse pas la faute. Il nous fait horreur. Mais dimanche, mais dimanche, nous lui couperons les ongles. Nous lui laverons les mains. Mais dimanche, mais dimanche, mon tout petit cœur nous fera honneur. Mais dimanche, mais dimanche, mon petit amour sera de retour. Dors bien, ma chérie. Maman, pas en entier. Maman, plus. Maman, ça pourrait être un cauchemar. Elle est sur ta table de nuit. Allez, dors maintenant. C'est quoi ? Dossier pour la banque. J'ai besoin de tes fiches de paie, il faut que tu signes ici. Je croyais que t'avais besoin de personne. Je croyais qu'on ne fournit qu'une seule et même personne. C'est ce que tu disais avant, non ? N'oublie pas d'envoyer ta carte de pointage. Le mois dernier, tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce que c'est ? Cadeau. C'est moi qui l'ai faite, pour les derniers mois. Ça te plaît ? Qu'est-ce que t'as ? Anadim, tu me manques tellement. Maman, maman, tu me... Tiens, allez. Je ne mange pas tous les gâteaux, hein ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es ma chérie. Tu es ma fleur. Attention, Sarah, tout ce moment-là. C'est Jolida. C'est Nadim qui l'a faite. Tu es élégant, comme dans un journal. Nadim, il sait tout faire, tout. C'est un magicien. Comment tu comptes faire pour remplir une boutique de deux étages ? Avec la marchandise que tu veux y mettre ? Des robes à 1 000 euros, des tailleurs à 2 000 euros. Tu as fait la multiplication ! 200 000 euros minimum de stock. Comment tu payes ? Comme toi, avec des traites. C'est ça, des traites qui sentent le cheval. C'est quoi, des traites qui sentent le cheval ? Je veux dire de la cavalerie. La cavalerie ? Bah oui, tu payes avec une traite, et puis quand elle arrive à échéance, tu couvres avec une autre. Tu cours après l'argent, quoi. Ça va, t'es lourd, Maroun. T'as pas fait, toi, de la cavalerie, quand t'as commencé ? 1 000 francs par-ci, 1 000 francs par-là. J'ai commencé avec une boutique de 12 mètres carrés. Pour pisser, il fallait aller au café en face. Et je voulais pas péter plus haut que mon derrière. Et je dis derrière par respect pour papa et maman. Autrement, tu dirais cul. Sarah ! J'avais pas la folie des grandeurs, moi. Deux vendeuses. Tu te rends compte du temps qu'il m'a fallu pour avoir eu une vendeuse ? T'as attendu qu'il y ait plus un seul paquis ? Quel que ça de travailler pour toi, 5 francs de l'heure, moins cher qu'au Sri Lanka. Mais arrêtez de vous disputer, c'est fait, aujourd'hui. Une fois par an, vous pourriez quand même vous entendre. Hassan, donne-leur leur cadeau. Je les ai commandés exprès à la banque. Tiens, ma fille, tiens. Ils sont tout neufs. Il paraît que ça porte bonheur. Quel dommage qu'Aziz ne soit pas avec nous. Fais aller pas, vous êtes fous. Vous avez pas d'argent. Maman, t'as vu ? Et qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent, Sarah ? Je vais le partager avec papa. Ah bah, t'as bien raison, il va en avoir besoin. Ça va, t'arrêtes avec ça. Pas assez dégué. Merde, cette heure. Mais Sarah, qu'est-ce que tu fais là ? C'est moi qui lui ai dit de venir, elle avait peur. Mais tu n'auras jamais à dormir dans sa chambre. Tu l'accompagnes à l'école ? Je suis en retard. Non, je la garde avec moi. C'est pas bon non plus. T'avais promis d'acheter le journal et de téléphoner. Fais ta proche. Tous les magasins cherchent des vendeurs. Nadim, s'il te plaît, avant d'avoir ta boutique. Quand je dis mon nom, il raccroche. Ta table du Maghreb cherche un serveur. Ils s'en foutent de ton nom. Il n'a pas envie de sentir la friture. Moi, tu crois que ça me plaît de sentir l'hôpital. Elle est bien, cette chirurgie ? Bien sûr, il n'y a pas de raison. Quand même, c'est pas un métier de femme. Au contraire, madame Bergawi, c'est surtout de la couture. Merci. Venez par ici. Je vais déposer votre dossier à l'accueil et on va vous préparer tous les papiers. Dites-moi, les cœurs, comment ça marche ? Il y a des cœurs d'hommes et des cœurs de femmes ? Parce que je ne veux pas me retrouver avec le cœur tout sec d'un homme dans la poitrine. Qu'est-ce que vous avez contre les hommes, madame Bergawi ? Je m'erguez en, quelle invention, idiote. Ils chassent, ils violent, ils conduisent en telle de vraisque. Non, merci. On va vous trouver le cœur d'une sainte, je vous le promets. C'est pour le consentement éclairé. Bon, je vous laisse, ma collègue va tout vous expliquer. Au revoir. Au revoir. Allez-y. Ah, monsieur Orsini voudrait vous parler. Merci, j'ai bien. Et le maçon ? La salle d'opération n'était encore pas prête ce matin. Ah bon ? Pourtant, j'ai tout vérifié. Le bocal d'aspiration n'était pas vidé. Vous avez compris, en gros, qu'on ne travaille pas dans une charcuterie ? Oui, à la bonne heure. Bonne journée. Vous avez demandé à changer de service, madame le maçon. Vous allez sans doute m'expliquer pourquoi. Je crois que la chirurgienne Chalmin ne me supporte pas. Je le sens, mais je fais mal mon travail. Vous pourriez peut-être faire un effort pour inverser la tendance et regagner sa confiance. J'ai l'impression que c'est irréversible. Elle fait exprès de m'appeler elle-maçon parce que je vis avec un musulman. Ce sont des plaisanteries de Chalmin sans méchanceté. Vous partez en congé maternité. Vous allez un peu oublier l'hôpital. Peut-être qu'à votre retour, cette antipathie mutuelle aura disparu. Sinon, nous aviserons. D'accord ? Madame le maçon, il y a autre chose. J'ai reçu un appel du crédit foncier de l'Ouest. Pas. Vous avez demandé un crédit, c'est ça ? Enfin, non, pas vous, monsieur El Maraki. Et vous vous êtes porté caution solidaire. Vous allez ouvrir une boutique, c'est ça ? Oui. Enfin, pas moi, lui. Je vous ai manifestement augmenté sans le savoir. Pardon ? Oui, vous déclarez un salaire mensuel de 4800 euros. C'est pas mal pour une infirmière, dites-moi. Ça doit être une erreur. C'est ce que j'ai aussi t'en répondu. Mais vous avez fourni des fiches de paie en conséquence. Ah bon ? Oui, j'ai eu la curiosité de m'en faire faxer une. Tenez, vous allez voir. Et c'est sans doute ce soir-là que ma boîte à cauchemars s'est ouverte pour ne plus se refermer. Tu les crois, eux ? Mais c'est eux qui cherchent à m'humilier et à m'offenser, tonton ! Eux, eux, qui ont falsifié mes papiers ! Mais enfin, Nadine, pourquoi est-ce qu'ils feraient ça ? Tu le demandes ? Mais parce que je suis pas comme eux. Je suis un mauvais étranger, un bico, un aigre, un métèque. C'est la fermine, là, qui crouille sous leurs chaussures. Ils m'aiment pas, Armelle, ils m'aimeront jamais. Toi, toi que j'aime. Toi qui portes mon enfant, tu me trahis, tu te ranges dans leur camp. Mais je me range pas dans leur camp. Tu as fait des faux, Nadine, des faux. J'ai failli perdre ma place à cause de toi. Il a fallu que je supplie Orsini. Ah bon, tu m'accuses ? Tu accuses le père de tes enfants. Tu prétends que je suis un menteur et un faussaire. Tu te rends compte du châtiment que tu as en cours ? Et toi, tu sais ce que tu risques ? Les banques te feront pas de cadeaux. Arrête de te prendre pour une victime. Arrête de croire que t'es un martyr de la révolution. Ah bon ? C'est pas vrai, peut-être ? Non. C'est pas vrai ? Non, t'es un martyr de la grâce matinée. Chérie, mettez-moi ce que tu viens de dire. Non. Aïe, tu me fais mal. Arrête, lâche-moi. Non, pardon. Non. Lâche-moi. Attention au bébé. Le bébé. Attention au bébé. Maman, j'ai faim. Maman, j'ai fait un cauchemar. C'est rien, ma chérie. Tout va bien. Maman, j'ai fait un cauchemar. Maman, viens, j'ai peur. Maman. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit bout ? Maman, j'ai eu peur. Il faisait noir. Maman. Il y avait l'homme méchant. J'étais dans l'hôpital. Et le méchant me suis m'emmenée. J'étais perdue. Je suis là. C'est juste un mauvais rêve. Mais je ne te voyais plus. Je t'appelais. Maman. C'est fini. C'est fini. Je vais aller dormir avec toi. Non, tu es bien, là, dans ta chambre. Et puis, il y a Bonbon qui te protège. Regarde. Je ne veux pas, Bonbon. Je vais dormir avec vous. Qu'est-ce que c'est ? Et si toi, écris. S'il te plaît. Je sous-signis Armel le maçon. Qu'est-ce que tu me fais faire ? Écris. Je sous-signis Armel le maçon. Reconnais par la présente. Avoir gravement t'offensé. Nadim, tu es fou. Ça aussi, ça sera noté. Maintenant, écris. Avoir gravement t'offensé mon compagnon. Non. Monsieur Nadim El Maraghi. De l'avoir injustement traité de menteur, de tricheur, de fou martyr. Mais ce n'est pas vrai. Je ne peux pas écrire ça. Nadim, mais qu'est-ce que tu fais ? Si tu n'écris pas, je te confisque Sarah. Tu me confisque Sarah ? Va écrire. Va écrire ! Allez. Écris. Avoir gravement t'offenser M. Nadim El Maraghi. De l'avoir injustement traité. De l'avoir injustement t'offensé. Armel ! Armel ! Tu pars sans me dire au revoir ! C'était ton dernier jour, non ? Excuse-moi, je t'ai cherché. Tu vas lui manquer à Chalmain. Elle va être dépaysée sans toi. Je te confie, Madame Bergawi, Chalmain n'aime pas les Arabes. Et alors ? Tu as peur qu'elle lui greffe un cœur de mouton ? Je crois qu'on t'attend. Bon, allez. Fais-nous un bébé magnifique. Le monde en a besoin ? Je vais m'appliquer. Armel ! Armel, attends-moi, je dois te parler. Armel, je te demande pardon. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, excuse-moi. L'excuse n'efface pas la faute. Je ne vois rien sans toi. Je te le promets, ça n'arrivera plus. Plus jamais. C'est le diable qui m'a parlé. C'est trop tard, Nadim. Je ne veux pas avoir peur du père de mes enfants. Le soir même, j'étais dans ses bras et je lui répondais que je l'aimais aussi. Quelques semaines plus tard, Xenia naissait dans une colère folle. C'est à croire qu'elle était au courant des contrariétés qui l'attendait sur cette terre. Papa, papa, tu me la prêtes ? Tiens. Oh non, 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 elle est trop lourde. Tu vas la laisser tomber. Mais tu vois, à la fin, il faut que je la laite. Tu l'as déjà laitée tout à l'heure, c'est mon tour. Sarah, t'as pas de lait ma chérie. C'est pas juste. Tiens, je vais te montrer ce que je vais acheter. Regarde. Ça ressemble à une princesse, non ? Tu lui as acheté une médaille comme amour ? Non. Et combien va dépenser ? Juste ce qu'il faut pour ma fille, ni plus ni moins. Tiens, regarde, je lui ai pris des bottines pour plus tard. T'as vu les petites fleurs ? C'est Esposito qui fait ça. Comment est-ce que t'as acheté tout ça, Nadim ? Je gagne aux machines à sous. T'as été joué ? Oui, et moi je l'ai tendu dans la voiture parce que c'est interdit aux jeunes. T'as deux enfants à charge maintenant, t'as bien compris ? Faisons de plus pour pas rentrer dans le rang et marcher au pas avec les imbéciles. Qu'est-ce que c'est plus malade qu'une machine, la preuve ? Qu'est-ce qu'elle a, elle vomit là ? Mais non, elle fait comme tous les bébés, elle rigurgite. Je crois qu'elle est malade. Tu vas quand même pas appeler l'infirmière pour ça ? Si elle s'est empoisonnée. Empoisonnée ? Mais avec quoi ? Tu ris comme une jotte, c'est peut-être ton lit qui est mauvais, il est peut-être tourné. Sarah, elle digérait très bien. Ça prouve rien. Elle a vomi. Non, c'est juste un petit renvoi. Elle a l'air en pleine forme. Faut lui faire des analyses. Des analyses de quoi ? Je sais pas, moi, du lait de sa mère, elle fait peut-être une allergie. Franchement, j'ai jamais vu ça. Suffit d'une fois. Oui, allô ? Ah, c'est la chambre 107 au premier étage. C'est bon, d'accord. C'est mes parents. Ils trouvent pas le service, tu peux aller les chercher. Je viens avec toi. Reste là avec ta sœur. Il faut pas faire tant attention. Il est tellement fier de ses enfants, ça le rend un peu anxieux. Je vais pouvoir sortir dans combien de temps ? Oh, à mon avis, demain ou après-demain ou plus tard. Sarah, ma chérie, tu me donnes mon sac que je fasse illusion ? Je dois être affruse. Merci. Tu m'en mets, moi aussi ? Moi aussi, je dois être affruse. Sûrement pas, toi, t'as pas besoin de ça. Allez, un petit peu. Maman, s'il te plaît. Bon, d'accord. Voilà, t'es magnifique. On en met, la petite sœur ? Si, pour qu'elle soit jolie. Ils sont où ? Je leur ai dit que Tizénia était malade, ils ont préféré partir. Quoi ? Ils sont partis ? Ils vont pas voir le bébé ? Je leur ai montré le polaroïd. Faut savoir se sacrifier. On peut pas faire la fête tout le temps, non ? Je vais fumer. Je vais la sécher. Non, non, repose-toi. Mais je suis pas fatiguée. Prends des forces pour plus tard. J'ai pris un congé, c'est pour pouvoir m'occuper d'elle. T'as tort, je suis là. Je pourrais quand même lui donner à manger. C'est pas une bonne idée. Il mange mieux avec moi. Fais lui chauffer son bébon. Tu te rends compte que depuis que cet enfant est né, je peux pas la toucher ? C'est toi qui la baigne, qui la nourrit, qui la change, qui la promène ? Mais t'as peur de quoi ? Que je te prenne quoi ? Les enfants, c'est comme les animaux. Ils parlent pas, mais ils ressentent. Ils ressentent quoi, à ton avis ? Dans l'hostilité. Dans l'hostilité ? Mais envers qui ? Moi, elle, nous. Tu m'en veux parce que je te vole son affection. Tu lui en veux parce qu'il te vole la mienne. J'ai lu un article là-dessus. Ça s'appelle la névrose du retour de couche. La femme est l'objet de conflits contradictoires. Elle s'exclue de son contexte familial. Tu es sûre que c'est pas toi qui m'exclus ? Fais attention, tu lui fais peur, elle tremble. Elle a froid. Nadine, qu'est-ce que tu fais ? Mais t'essais de monde folle. Maman, c'est soif, je veux un verre d'eau. Non, ça suffit maintenant, tu dors. Je te sens angoissé. Demain, je visite une maison. Ça ira mieux quand on aura plus d'espace. Chambre pour chaque fille. Un petit jardin pour manger dehors en été. On sera bien tous les quatre, non ? Tu crois qu'on a les moyens ? Mais t'as toujours pas de travail. On a 40 000 euros sur le CEL. Puis on peut avoir un prêt à 4% pour le reste. Ils veulent pas prêter pour un magasin, mais ils prêteront pour une maison. Demain, ma soeur viendra t'aider à garder les enfants. Ta soeur ? Je peux me débrouiller toute seule. Pas dans ton état d'angoisse. On te demande de relier entre tous les poissons. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Je sais pas. Mais comment, tu sais pas ? Tu vois pas que c'est un dauphin ? C'est pas un poisson. Mais oui, c'est un poisson. Elle a raison. Le dauphin, c'est pas un poisson. C'est un mammifère cétacé. Mais je crois qu'on peut l'accepter comme un poisson. Non ! Sarah, fais attention ! Sarah, calme-toi. Je crois qu'elle s'est réveillée. J'y vais. Je vais lui préparer son biberon. Non, non, c'est bon, je m'en occupe. C'est bon. Maman, qu'est-ce que tu fais ? Tu sors ? Tu peux venir avec toi ? Je reviens tout de suite. Sois sage, hein ? Bonjour. Ça va ? Tu sens le chou mouillé, toi. Ouah ! Ouah ! Je suis contente de toi. Moi aussi. Il est beau. Ouais, c'est un alto. On vient de le finir. Maintenant, on va le laisser sécher pendant deux ans. Les autres luthiers pour aller beaucoup plus vite, ils le mettent au four, mais moi j'aime pas. J'entends la différence. Ça sonne comme des... Des gigots. Voilà, comme des gigots. J'ai deux minutes avant d'attaquer le suivant. On va prendre un café ? Oui. Tu nous fais du café, s'il te plaît ? Exénia, alors. Tu as peur de la mouiller ? Bah oui. Je ne peux pas la faire sécher au four, elle non plus. Non, elle est un peu malade. Elle tousse, j'ai préféré la garder au chaud. Tu reprends bientôt ? Ouais, dans quinze jours. Je pensais que ça me ferait du bien, mais mes malades me manquent. Tout à l'heure, j'ai téléphoné à l'hôpital pour prendre des nouvelles de Madame Bergawi. On va peut-être lui changer son cœur. Elle est la prochaine sur la liste et je ne serai pas là. T'aimerais bien qu'on te le change de tiens aussi. Il y a des jours. Merci. Merci. Tu te rappelles ? Moi je voulais devenir un grand violoniste, et toi une grande chirurgienne. Et on a mère des... Bon, pas tant que ça. On n'est pas vraiment au fourneau, mais on respire l'odeur. Le vernis est le désinfectant. Il t'empêche de nous montrer Xenia. Il te fait du mal, mais tu l'aimes quand même. Encore un petit peu. Papa et maman sont inquiets, tu sais. Ils se font du soucis. Ils aimeraient bien avoir Xenia. Bon allez, faut que je retourne au violon. Mais ça va quand même. Dis, je... Je t'ai apporté une photo d'elle. Tu veux bien la prendre ? Parce que je suis très fière d'elle. Je t'ai dit de ne pas faire entrer d'alcool dans cette maison. C'est pas de l'alcool, c'est du vin. Marine vient dîner jeudi soir. Je boira des jus de fruits. Ça veut saouler, c'est pas la bonne adresse. Se saouler ? Tu m'as pas répondu. Elle va rester jusqu'à quand, ta soeur ? Quand je pourrai de nouveau te laisser seule avec les enfants. Qu'est-ce que tu dis ? J'ai perdu ma confiance en toi. Je te retire la garde des enfants jusqu'à nouvel ordre. Tu ne le verras qu'en présence de ma soeur. Quoi ? Exactement. Où est-ce que tu étais là ? Je suis allée faire des courses. T'es une menteuse. T'as été voir ton frère en cachette. Tu peux pas te passer de lui. J'ai téléphoné à son atelier, vous étiez sortis boire un café. T'as trahi ma confiance. J'avais fondé tous mes espoirs en toi et t'as trahi ma confiance. Il y a écrit. Écris, où tu vois ce téléphone, j'appelle ma soeur et je lui demande de garder les enfants. Tu ferais pas ça. C'est mon devoir de les protéger, mon devoir. Écris, je sous-signis Armel de Masson. Reconnais avoir menti et trahi une fois de plus la confiance de monsieur Nadim El Marraki. Arrête cette comédie et... Je m'engage sur l'honneur. Je veux plus revoir mon frère. Pourquoi ? Il est néfaste pour toi. Raciste, il joue soeur. Tu veux pas venir manger avec nous ? Nadim a fait la soupe que tu aimes. Il est plus fâché. Tu sais, Nadim a beaucoup souffert. Mais c'est un bon père. Et il t'aime. Seulement, il est un peu... Comment est-ce qu'on dit ? Joshi... Pulsif ? Tu sais, les hommes de ma famille sont très pulsifs et possesseurs. Mais c'est signe d'amour. L'amour ressent pas ça. Il faut pas lui tenir tête. Tu dis oui. Quand il regarde ailleurs, toi, tu fais ce que tu veux. Non. Je suis pas une femme de harem. Nadim n'aimerait pas une femme de harem. Mais tu es la mère de ses enfants. Seulement, vous êtes différents tous les deux. Vous devez faire un peu de chemin. Chacun l'un vers l'autre. Mon chemin à moi, il est plus long que le sien. Alors si tu dois partir un jour, fais attention. Emmène tes filles. 40 mètres carrés. Voilà. Donc parqué, cheminé en marbre en état de fonctionner. Très éclairé. Ouais. On va dormir par terre ? Eh non, on va mettre un lit. Évidemment, l'avantage d'une maison, c'est l'indépendance. Si les enfants veulent un animal, un chat, un chien... C'est vrai, maman, on va avoir un chien ? Non, pas tout de suite, ma chérie. Donc ici, vous pourriez installer la salle à manger, avec une cuisine américaine. On va manger par terre ? Non, on va mettre une table. On monte à l'étage ? Ça te plaît ? Ça te plaît, maman ? Moi, je suis d'accord. Donc, une grande fenêtre qui était à l'escalier. Tout à même, une chambre. Trois chambres, 13... J'avais l'impression de vivre dans un mauvais rêve et j'avais hâte de reprendre mon travail pour retrouver le contact avec la réalité. Nadim était de plus en plus excessif. Il passait par des phases où il se montrait jaloux, colérique et violent et me faisait peur. Puis il devenait attentif et affectueux et il me faisait encore plus peur. La nuit, j'étais prise d'un désir irraisonné de réveiller les filles et de me sauver avec elles. Et puis je me disais qu'il était leur père et que je ne pouvais pas leur faire ça. Il avait décidé qu'il nous fallait cette maison à tout prix. Elle était soudain la clé d'une vie meilleure, sereine et équilibrée. Elle coûtait très cher. Et nous allions devoir nous endetter lourdement et pour longtemps. Tout le temps où nous avons attendu le consentement de la banque, j'ai vécu une période de rémission. Il me laissait m'occuper des enfants, consultait les petites annonces et se présentait régulièrement à des entretiens d'embauche. Enfin, c'est ce qu'il me disait. Je devais découvrir plus tard qu'en fait, il passait ses après-midi derrière les machines à sous. Heureusement, mes deux filles me permettaient d'échapper à l'inquiétude. J'avais eu peur lorsque j'étais enceinte que l'arrivée de Xenia me détourne un peu de Sarah. Je ne savais pas encore que l'amour est un sentiment magique qui peut se multiplier sans jamais se diviser. J'étais persuadée à cette époque que j'aurais pu retrouver à l'autre bout de la terre n'importe laquelle de mes filles, rien qu'à l'odeur. À l'odeur, mais aussi au goût, au son, au toucher. Aucune émotion n'était comparable à cet extase des cinq sens que me procurait le corps de mes enfants. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre de beau aujourd'hui, hein ? Une jolie grenouillère. Oh là là, catastrophe ! On voit que je ne l'aimais pas beaucoup. C'est un cadeau de tonton marron qui a un goût de chiote. Bon, on va quand même essayer de réparer ça, hein ? Alors, où est la colle ? Tu sais où papa range la colle, toi ? Dans les affaires de couture, peut-être ? Parce que papa coud. Mieux que maman, même. Mieux que maman, même. ... ... C'est parti. Qu'est-ce que t'as fait ? J'ai téléphoné à la banque. J'ai téléphoné à la banque. Tu leur as demandé d'annuler notre demande de prêt. Tu te rends compte de ce que ça veut dire ? Oui. Jamais le notaire ne nous remboursera les 10%. Tu as jeté cet argent par les fenêtres. 20 000 euros ! Et tu m'as déshonoré. Toi ? Pourquoi toi ? La marra qui respecte sa parole. Quand mon grand-père avait une échéance, il allait réveiller son créancier. J'ai dit à la banque qu'on avait un imprévu. Tu m'as déshonoré devant un marchand. Je me fous de ce marchand, Nadim. Je ne veux pas de cette maison. Ah, tu ne veux pas. Une maison, c'est pour faire des projets. Je ne veux plus faire de projets avec toi. Je ne peux plus. Enfin, pas pour le moment. Il faut attendre un peu. Tu as rencontré un autre homme, hein ? C'est ça ? C'est ça ! Il n'y a pas d'autre homme. C'est plus triste que ça. Regarde ce qu'on est devenu. On ne s'aime plus. Toi, tu ne m'aimes plus. Toi, tu as tout sali. Ton cerveau est fait à 100% d'excréments. Non seulement tu avais mes sentiments, mais aussi ma confiance. Et tu sais ce que j'avais l'intention de faire de toi ? Non, mais fou que j'ai été ! Ma vendeuse ! Ta vendeuse ! C'est à ça que tu rêves pour moi ! Et alors ? C'est mieux que de se faire enfiler par les docteurs et d'être la putain de l'hôpital, non ? C'est vraiment ce que tu penses. Comme j'ai honte d'avoir pu t'aimer. T'as honte, hein ? Tu vois ? Tu vois que tu as raison. T'as honte de ce que tu es. Tu vas l'écrire. Non, je n'écrirai plus rien. Alors je te chasse. Lâche-moi ! Mais lâche-moi, tu me fais mal ! Non ! Non ! Non ! Je te m'affirme ! Je te m'affirme ! Non ! Non ! Non ! Nadine, non ! Ne me jette pas devant ! Nadine, les enfants ! Tu penses trois fois ? Hein ? Nadine ! Je n'ai rien fait, Nadine ! Je n'ai rien fait ! Tu vois, tu vois, tu veux m'insulter, c'est plus fort que toi que toi, tu restes un garçon, vous serez. Désolé, je fais un marchand, par rencontrer un autre homme. Non, 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 non. Non, 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 non Monsieur est tombé à 5, on l'a réopère. Tu peux rester ? Oui, bien sûr. Tu es sûre ? Sinon, j'appelle Fabienne. Non, non, ça va aller. Ça va ? Qu'est-ce que vous allez me faire ? Rien du tout. Juste un peu de plomberie. Vous avez une fuite, on va la réparer. Un plombier ? Couturière ? Pourquoi vous ne prenez pas juste un bon chirurgien ? Allez. Il a fait changer les serrures. Tu veux entrer chez moi ? Non. Ils sont là. Oui, je crois. Il est sorti seul faire les courses après le serrurier. Mais il est rentré il y a une heure. Allez, viens. Je vais te faire un café. Non, non, ça va. Laisse-moi seule, s'il te plaît. Je vais essayer de lui parler. Nadim ? Nadim, il faut que je te parle. Nadim ? Sarah ? Sarah ? Tu es là ? Sarah ? Oui ? Sarah, ouvre-moi. Tu m'entends, Sarah ? Ouvre-moi, ma chérie. Papa ne veut pas. Dis-le que j'ai besoin de vous parler. J'ai besoin de vous parler, Sarah. Sarah ? Maman, il dit que non. On ne peut pas te faire rentrer. Tu n'as plus le droit. Pourquoi, Sarah ? Demande-lui pourquoi. Tu n'as plus le droit, voilà. Il dit que tu ne nous aimes plus. À cause de toi, on n'aura pas la maison avec le chien. Mais ce n'est pas vrai, Sarah. Tu sais que ce n'est pas vrai. Tu le sais, Sarah. Non, je ne sais pas. Maman ? Oui ? Tu sais que je sais lire l'heure maintenant. Quatre heures, c'est quand la petite aiguille est sur le quatre. Et que la grande est en haut. Là où il y a marqué. Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens. Tiens. Je te dis que je n'ai pas faim. Ça ne changera rien si tu ne manges pas, tu sais. Ça ne changera rien non plus si je mange. Alors, prends au moins du dessert. Tu fais du riz au lait. Sarah adore ça. Tu crois qu'il va savoir les nourrir ? Maman, il fait mieux la cuisine que moi. Ça, ce n'est pas difficile. Seulement les petites ne supportent pas la cuisine épicée. Tu vas tout à s'en douter. Je ne crois pas que tu devrais aller à la police. Tu sais, s'il lui parle, des fois, ça peut arranger les choses. M. Luciani en face, les gendarmes lui ont soufflé dans les bronches, il est devenu doux comme un agneau. Maman, M. Luciani, il est alcoolique au tanné degré. Je ne veux pas que les filles voient débarquer la police. Ça va les impressionner. Sarah peut-être, mais pas que des nards. Qu'est-ce que tu vas dire, Réjean ? Je ne sais pas ! Je vais te préparer ton lit. Ta mère n'est pas un modèle de diplomatie. Mais ça, tu le savais déjà. Et puis, ça sert à ça, surtout. Donc, euh... C'est un peu comme un grand, c'est un monsieur Père Coles. Est-ce qu'il est dans un bon jeu ? Sarah est déjà partie. Son père est venu la chercher. Mais non, ça fait deux jours qu'on ne l'a pas vue. Je croyais qu'elle était malade. Ah bon ? Je suis allée voir de la famille. Peut-être que... Enfin, son père m'a dit qu'elle avait de la fièvre. Peut-être qu'il a préféré la garder au chaud. Je... Excusez-moi. Je vous en prie. Ramenez-la vite, hein. Tristan a commencé une grève de la faim. Nadim, c'est moi. Est-ce que tu es là ? Nadim, c'est maman. Je suis allée à l'école pour chercher Sarah. Monsieur Père Coles m'a dit qu'il ne l'avait pas vue depuis deux jours. J'espère qu'elle n'est pas malade. Rappelle-moi. Papa ! T'entends, c'est maman. Elle dit que je ne suis pas allée à l'école. Je t'en supplie, décroche. Papa, qu'est-ce qu'on fait ? On lui répond. Sarah ? Qu'est-ce qu'on dit ? Sarah, là ? On ne la laissera plus jamais entrer. Va prendre tes affaires, je vais te faire un peu d'école. Décroche, s'il te plaît. Sarah, ma chère, décroche. J'espère qu'elle n'est pas malade. Rappelez-moi, s'il vous plaît. Il a fait changer les serrures, je ne peux plus rentrer chez moi. Vous avez reçu des coups ? Ça ne se voit pas. Vous avez pensé le faire constater par un médecin ? Non. Mais pourtant, vous êtes infirmière, non ? C'est comme les fils du cordonnier, ça, non ? Pardon ? Ils sont les plus malchaussés. Bon, on va noter ça sur la main courante. Vous ne pouvez pas l'obliger à... On va pas changer les serrures, c'est peut-être un inquiet. Et puis c'est vous qui avez quitté le domicile, non ? Je n'ai pas quitté le domicile, il m'a chassé. Il ne vous a pas chassé, vous ne pouvez plus rentrer, il faudrait s'entendre. Si vous commencez déjà à vous contredire... Bon, c'est quoi votre main ? Armelle le maçon, avec deux s. Au pied du mur, qu'on le voit. Quoi ? Le maçon. Il ne faut pas que ça vous fasse perdre votre humour, ça va s'arranger. On va quand même pas déranger de J.I.G.N. pour tous les enfants plus qu'eux, hein ? Vous êtes d'accord ? Non. Les dossiers gonflent et les cartes à bretres et six. Quand j'ai commencé, j'avais une énorme serviette que ma femme m'avait offert, et pas un dossier à mettre dedans. Alors bon, là c'est breu... Vous n'aviez pas rendez-vous, c'est ça ? Je suis navré, mais je pars en vacances. Ça peut attendre mon retour ? C'est quoi votre affaire ? C'est l'homme avec qui je vis. Il... Il a changé les serrures et il ne veut pas me laisser voir mes enfants. Mais d'habitude, les hommes détestent s'occuper des enfants. Il doit faire ça rien que pour vous emmerder. C'est que... Il est violent. J'ai peur. Je ne sais pas ce qu'il peut faire. C'est lui qui vous a rangé comme ça ? Bon, écoutez, si vous voulez, vous pouvez voir mon associé, maître de manche. Je vous préviens, il a une grosse serviette et pas beaucoup de dossiers. Il débute. Il faut comprendre une chose. C'est que pour le moment, il a autant de droits sur les enfants que vous. Il faut donc saisir par référé le juge des affaires familiales et lui demander de vous accorder la résidence des enfants. Parallèlement à ça, on peut toujours essayer d'envisager un arrangement à l'amiable. C'est une procédure qui peut prendre combien de temps ? Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Il faut prévoir un bon mois avant d'avoir une décision. Un mois ? On peut pas voyager. Sous-titrage ST' 501 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 Mes enfants et moi Sous-titrage ST' 501 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 Papa, c'est fermé. Bonjour. Il est à vous ce véhicule, monsieur ? Ah oui ? Vous pouvez l'ouvrir, s'il vous plaît, contrôle douanier. Oui, bien sûr. Comment tu t'appelles ? Ça... Hila. Oh, c'est joli, ça, Hila. Et ta poupée, elle s'appelle comment ? Je sais pas. Elle est très jolie. Non, elle est vilaine. Bon, bon, comme tu veux. On va pas se discuter. Vous avez les papiers du véhicule et le permis de conduire, monsieur ? Vous allez où ? En vert. C'est bon. Merci. Merci, monsieur, vous pouvez y aller. Faudra faire réparer votre feu arrière, monsieur. Bien sûr. Bonne route. Mais attends, ils te disent. Non, 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 ça va. T'as toujours tes vertiges ? Non, non, ça va. Cette caisse, c'est quoi ? Les affaires d'école de Sarah. Où est-ce que tu veux que je les mette ? Là, ça rentre ? Non, non. À portée de main. Elle va revenir, maman. Je sais bien qu'elle va revenir. Mais en attendant... En attendant. En attendant, vous devriez faire ci. En attendant, vous pourriez faire ça. Le monde n'a plus que ce mot-là à la bouche. Attendre. Ça va, ça va, te fâche pas. Celle de bain. C'est que balance. Non, 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 non. Ils doivent pas être bien loin. Ils vont la ramener. Si ça se trouve, ils sont à Paris chez son frère. Tu y as pensé ? Évidemment, mais ça m'étonnerait. Ils s'entendent pas, ils sont toujours en train de se disputer. Ça, c'est des cadres. C'est un peu pour ta chambre ? Je sais pas. Bon, qu'est-ce que je fais ? Je les laisse là ? On attend. Je les pose là. Tiens. Attends. Ça passe, là ? Oui. Je trouvais pas qu'elle a un faux air de... Comment elle s'appelle, la présentatrice ? Mais t'es où, là ? Ton père est amoureux de présentatrice météo. Ça devrait être catalogué. Ça a combien version ? Pauvre Céci. Par là. On va le mettre dans ma chambre. On attend. Le temps que tu te rétablisses. Non, je la prends avec moi. Mais elle va t'empêcher de dormir. Il y a beaucoup d'autres choses qui m'empêchent de dormir. Maman, je pars devenue une jeune fille. Je suis une mère de famille. J'ai deux filles et je m'en occupe. Avec un oeil, mais je m'en occupe. Bonjour, Tristan. C'est ici. N'oubliez pas de le faire signer par vos parents. Allez. Il s'est trouvé une nouvelle fiancée. On dirait. C'est un garçon très demandé. Mais Sarah aura vite fait de le récupérer. Vous allez bien ? Ça va, merci. Je suis venue pour eux. Il faut que vous gardiez la place de Sarah. Vous pourrez ? Oui, bien sûr, oui. Ça ne dépend pas que de moi, mais je ferai le maximum. Et le... Vous avez des nouvelles ? Pas pour le moment, mais je vais la retrouver. J'ai bientôt rendez-vous chez le juge. Ils vont me la rendre, c'est une question de jour. Vous avez un moment, j'ai retrouvé quelque chose. Elle l'avait fait quand elle est... Quand elle est revenue de vacances. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bonjour, maître. Bonjour, madame. Asseyez-vous, il va nous recevoir. Je ne suis pas en retard ? Non, non, tout va bien. Vous n'avez aucune nouvelle ? J'ai préparé une liste de choses qu'ils pourraient faire, d'endroits où ils pourraient chercher, de gens que Nadim a peut-être contactés. On pourrait les mettre sur écoute, surveiller leurs courriers, les faire suivre. Écoutez, madame Lemasson, la justice est une grosse machine, très lourde et très lente. Vous savez, ça ne se passe pas comme à la télévision avec des flics et des gyrophares et du karaté. La justice ne connaît qu'une arme, la patience. Ça veut dire quoi ? Le type là-dedans n'est pas superman. Il arrive le matin à 9h, il repart le soir à 6h, et pendant tout ce temps, il remue de la poussière et de la misère. La souffrance en entrant ici devient du papier timbré. Il s'appelle comment ? Le pauvre. Le pauvre ? Et c'est le pauvre, juge d'instruction. Qu'est-ce que vous faites ? Oh mon Dieu. Pourquoi est-ce que vous faites ça ? La souffrance n'est pas du papier timbré. Et alors il vient d'où ce Nadim el-Maraqui ? De Téhéran. Ah oui, c'est pas la porte à côté, dedans. Je suis sûre qu'il a gardé le contact avec ses parents. Ils habitent la banlieue de Dreux. C'est vrai, les Arabes ont un sens très développé de la famille. Ce qui n'est pas un mal d'ailleurs. Les Iraniens ne sont pas des Arabes. Oui, mais ils sont musulmans. Vous-même, vous êtes devenu musulmane ? Non. Et vos enfants ? Ça changerait quoi ? Vous ne les rendez que s'ils sont catholiques ? Monsieur le juge, ma cliente a traversé une épreuve difficile. Je vous demande de bien vouloir en tenir compte. J'en tiendrai compte, maître. Ce n'est pas beau ce qu'il vous a fait d'ailleurs, il n'aurait pas dû. Bien, de toute façon, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Après tout, l'enfant est avec son père. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Tout va bien. Madame le maçon, Armelle, soyez raisonnable. C'est comme ça que ça se passe. Toujours. Ne vous le mettez pas à dos, vous risquez de tout gâcher. Tout gâcher ? Mais qu'est-ce que vous voulez que je gâche de plus ? Vous créez qu'il va mettre mon autre fille à la das ? Parce que je ne suis pas un bon exemple ? Parce que j'aime les Arabes ? Parce que je suis défigurée ? Il n'a même pas prononcé une seule fois son nom. Sarah. Il ne veut pas les mettre sur écoute ? Il ne veut pas faire surveiller leur maison ? Il sert à quoi au juste ? Laissez-moi faire, je finirai par le programme. Ce sera trop tard. Alors qu'il est, avec l'argent qu'il a, ils peuvent être n'importe où. Tiens. À Marrakech pour 340 euros. À Cuba pour 1150 euros. Sur le Nil pour 800 euros. La terre fait 140 millions de kilomètres carrés sans compter la mer. Je vais mettre combien de temps pour la retrouver ? L'enquête est close. Mais elle n'a jamais été ouverte. Il recommence l'enquête. Je redoute qu'on me dise qu'on a retrouvé sa médaille. Cet expert en quoi ? En rien, c'est mon nom. Gilles Expert. Il a été condamné par Contumas à 3 ans de prison. Après, on va faire un grand voyage. Mon avocat dit qu'il faudrait engager un enquêteur. M. Sercas accepte de donner un concert pour retrouver Sarah. C'est commencé le grand voyage ? On a retrouvé sa médaille. Bonsoir, Armel. Regarde, c'est maman ! Vous avez vu ma fille ? Une fête iranienne à Montréal. Je voudrais aller au Canada pour la chercher. Mais ils ne vont pas nous prendre vivants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Passé par des phases où il se montrait jaloux, colérique et violent, il me faisait peur. T'as rencontré un autre homme, hein ? C'est ça ? C'est ça ! C'est plus triste que ça. Regarde ce qu'on est devenu, on s'aime plus. Et il te fait peur ? Un petit peu. J'ai perdu ma confiance en toi. Je te retire la garde des enfants jusqu'à nouvel ordre. Il faut pas lui tenir tête. L'appartement est à mon nom et c'est moi qui paie le loyer. Tu vois ton arrogance ? Tu peux pas t'empêcher de nous rappeler notre misère aux enfants et à moi. Il y a autant de droits sur les enfants que vous. Il va pas, Armelle, c'est un piège. Tu vas te jeter dans la gueule de l'eau. Faut que je vois les enfants, j'en suis malade. Tu veux que je t'aime encore ? Après tout le mal que t'es en train de me faire ? Puisque tu m'aimes pas, plus personne t'aimera jamais. Sarah ! Oui, Sarah. Il faut la retrouver, vite. La justice ne connaît plus d'avoir la patience. Ça veut dire quoi ? Pas de raison de s'inquiéter. Après tout, l'enfant est avec son père. Il a même pas prononcé une seule fois son nom. Sarah. Je vais mettre combien de temps pour la retrouver ? Ma grande chérie. Presque 16 mois sans toi. Je t'écris toujours, sans savoir où tu es. Mais j'ai besoin de garder le contact, de continuer à te parler et à te raconter tout ce que je fais pour te retrouver. Ces lettres, je les garderai avec moi et elles seront à toi le jour où nous serons réunis. Peut-être demain, peut-être à la fin du mois, mais sûrement bientôt. Avec Arnaud, nous avons imprimé une photo de toi. Tu sais, celle où tu ris sur le chameau. Et nous allons la distribuer dans les magasins, au cas où quelqu'un te verrait ou se souviendrait de t'avoir vu. Ton instituteur, monsieur Pergolaise, qui est très gentil, t'a gardé une place pour la prochaine rentrée. Ta petite sœur a eu 18 mois. Elle marche bien maintenant. Et elle commence même à faire des phrases. Je lui montre souvent des photos de toi et elle sait très bien qui tu es. Arnaud, tu es là ? J'arrive ! C'est la machine à coudre. Super. Viens, mon amour. Là. Alors, les canettes sont là, en dessous. Et il y a des aiguilles de rechange, si tu en casses une. D'accord. C'est bien, dis donc. Ça ne te fait pas trop cher ? Si, mais je ne supportais plus d'habiter chez mes parents. J'avais l'impression de retomber en enfance. Les filles auront chacune leur chambre et avec le jardin, je pourrais acheter un chien à Sarah. Ils t'ont rétabli les allocations ? Oh non, ils ne font pas de sentiments. Pour eux, je n'ai plus qu'une seule fille. Et ça, c'est les papiers pour la rentrée de Sarah. À force de sous-entendre qu'elle ne reviendra pas, plus personne ne fait rien. Même moi. Tout le monde s'habitue en silence. Ma mère se referme. Elle est à vous ? Oui, c'est ma deuxième fille. Ah, vous en avez deux. Bien, où en sommes-nous ? Mais monsieur le juge, c'est vous qui nous avez convoqués. C'est moi. Ah oui, oui, en effet. Vous avez du nouveau ? À vrai dire, non. J'ai fait mettre sur écoute les parents de monsieur El Maraki. Résultat, rien. Ces gens ont reçu des appels, nous les avons enregistrés. Nous avons écouté les bandes et personne n'y a rien compris. Ces gens parlent une langue que personne ne connaît. À mon avis, ils ne disent rien d'intéressant. Mais enfin, c'est pas possible. Ils parlent en persan ou en azéri. Ce sont des langues pratiquées par des millions de gens. Ne me dites pas que personne ne connaît. Vous n'avez pas d'interprète ? Bien sûr. On peut trouver des gens qui parlent l'azéri, le diola, le tonga, le maori, jeter l'argent du contribuable par la fenêtre. Tout ça pour une enfant qui est avec son père. Pour avoir un traducteur, il faudrait qu'elle soit avec un tueur en série ? Madame, modérez-vous. Je fais avec les moyens que l'on me donne. De toute façon, pour moi, l'enquête est close et nous pouvons aller au procès. La date en sera connue après les vacances. L'enquête est close ? Mais elle n'a jamais été ouverte. Jamais ! L'enquête, c'est l'enquête, c'est l'enquête. L'enquête, c'est l'enquête. Ça va ? Tu piques ? T'as trouvé du travail ? Non, mais j'ai gagné 200 dollars à un jeu dans un café. On va pouvoir déménager. Encore ? Je veux pas. J'aime bien Malorie. Qui c'est Malorie ? La dame d'en face avec le short rouge. Elle vient ici des fois. Je t'avais interdit de la faire rentrer, hein ? Pourquoi tu veux encore partir ? À cause de toi. À cette fête, tu as dit que ta mère était en France. Et alors ? C'est la vérité ! Non, la vérité a changé, t'as compris ? C'est plus la vérité. Elle est en prison en Iran. T'as dit à la voisine que tu t'appelais Sarah ? Non. Je suis sûr que oui. J'ai le pouvoir de lire dans ton cerveau. Arrête de mettre cette médaille dans ta bouche et ramasse tes affaires. Non, je veux pas. J'ai mal au ventre. Arrête des affaires après, on jouera à la vendeuse. Non, avant. Bon, d'accord, allez. Alors, tu sors et tu rentres dans le magasin en faisant gling, gling, comme la porte. Et tu dis que tu veux un manteau. D'accord. Un manteau. Un manteau. Un manteau. Mademoiselle, s'il vous plaît. Bonjour. Ces modèles, c'est pour quel âge ? Elle a quel âge votre fille ? Quatre ans. Non, six ans. Faites attention parce que ça t'a de l'argent. Elle mesure combien ? Je sais pas. Je vais rentrer pour la mesurer. Merci. Au revoir, madame. Sarah ! Sarah ! Sarah ! Sarah ! Maman ! Maman ! En l'absence de votre frère, Nadim El-Marraki, c'est vous, monsieur Maroun El-Marraki, négociant en tissu à Paris qu'il représentait. Savez-vous où se trouve actuellement votre frère, monsieur El-Marraki ? Non, madame la présidente, j'en ai aucune idée. C'est fou ! Je vous en prie de laisser faire le président. Savez-vous au moins s'il se trouve sur le territoire français ? Non, je n'ai aucune nouvelle de lui. Cette femme est responsable de tout ce qui est arrivé. Expliquez-vous. Elle le trompait. Elle rendait mon frère très malheureux. Parce qu'elle avait beaucoup d'aventures avec les voisins de l'immeuble. Les médecins de l'hôpital où elle travaille. Un jour, ils se sont disputés violemment et elle a pris un couteau pour le blesser. Ils se sont battus. Et mon frère Nadim, il me l'a dit, il n'a fait que se défendre. Et elle, elle lui a fait une entaille au bras de 10 centimètres. Je l'ai vue, j'en témoigne. Mais c'est faux ! Madame Lemasson, s'il vous plaît, vous exprimerez le moment venu. Et quand elle a vu le mal qu'elle avait fait, le traumatisme qu'elle avait fait à mon frère Nadim, elle a retourné l'arme contre elle. Et elle s'est défigurée pour pouvoir invoquer les coups et blessures réciproques. Personne n'a parlé de Sarah. C'est comme si elle avait disparu pour la deuxième fois. En fait, ils ont fait le procès d'un type qui m'a donné un coup de couteau. Ravaillac, quoi. C'est déjà pas mal. Ils vont peut-être l'écarteler. Vous aurez le jugement quand ? Dans une dizaine de jours. Bon, j'y vais. Tu es sûre que tu n'as pas besoin d'une petite dose de RTT ? Non, j'ai besoin de bosser. Je finis mon thé, je te rejoins. Excusez-moi. Je peux ? Je ne vous drague pas si c'est votre crainte. Ça, je m'en doute. Pourquoi ? Quoi ? Pourquoi vous êtes si sûre que je ne vous drague pas ? Ça se voit, non ? Ah, ça, pour se voir, ça. Vous, au moins, vous essayez pas de me faire prendre des vessies pour des lanternes. Vous êtes expert en quoi ? Rien, c'est mon non-expert. Gilles Expert. Je suis chirurgien plasticien. Ah. Ça fait deux semaines que je travaille à l'hôpital et que je vous observe. On m'a raconté ce qui vous est arrivé, je crois que je pourrais faire quelque chose pour vous. Ça m'étonnerait. J'en ai réparé des plus abîmés, eux non plus, ne croyez pas. Ah, mais c'est pas que j'y crois pas, c'est que je veux pas. C'est bien profond, bien net. Ah oui, c'est une chance, hein. Il venait juste déguiser le couteau. Permettez. Les bords sont sains, il suffirait de deux petites interventions de rien du tout, garanties sans douleur. Et vous retrouveriez votre visage d'avant. C'est pas mon visage que je veux retrouver. C'est ma fille. Écoutez, le prenez pas mal, c'est pas contre vous. Je suis sûre que vous feriez des miracles, mais je veux pas. Enfin, pas pour le moment. Il a cru qu'il me faisait du mal et au contraire, il m'a donné une arme. À pitié. Alors, pour aller dans le répertoire, vous appuyez sur la touche menu et sur la touche étoile. Voilà, c'est tout simple. Non, c'est très compliqué. Quand j'étais jeune, on tirait sa chaise, on s'assayait devant le téléphone et basta. Et pour aller au cabinet, on s'habillait, on mettait des bottes. C'est intelligent, très intelligent. Ah tiens, la voilà. Oh là là, elle a sa bouche pincée, c'est pas bon, c'est une et ça. Alors ? Trois ans. Seulement ? Mais le procureur avait demandé cinq. Ils ont dû lui trouver des circonstances atténuantes. De toute façon, qu'est-ce que ça change ? Deux ans de plus, deux ans de moins, il les fera pas. Il est pas fou, il va pas venir se jeter dans la gueule du loup. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent qu'il emmène Sarah en Iran ou en Irak. Ou qu'il s'enferme dans une mairie avec un fusil. Mais pourquoi tu penses des choses pareilles, ça fait peur. Si tu crois qu'on choisit. Et alors, je coupe avec quoi, avec mes dents ? Comment il va ? Mou des genoux, il a perdu deux litres. Oh, bah, c'est une nouvelle petite soupape, il va bien encore faire 50 000 kilomètres. 37, 38, 39... Bon, t'es bon ? Instrument, compresse ? Pour l'éclat, c'est bon. Il me manque une compresse. Attends, je vérifie. Alors, vous la trouvez, cette compresse ? Bon, bah, contrôle radio. L'appareil est prêt en orthopédie. C'est pas vrai. Renvoyez les gaz, on rouvre. On ne peut pas se permettre de bavure médicale. Nulle part dans l'hôpital. Et en commande notre service de cardiologie. Nous sommes très mal notés dans la presse. Pas à cause de moi, quand même. Vous vous rendez compte, si j'avais mal tourné par votre faute. Vous verriez les cauchemars jusqu'à la fin de vos jours. J'en fais déjà, monsieur. Bon. Allez, mademoiselle de maçon. Vous allez commencer par vous accorder quelques jours de repos. Vous êtes sans doute un peu précipité pour reprendre le travail. Ensuite, vous vous contenterez des soins post-opératoires. D'accord. Et merde, merde ! Ça démarre pas ? Ça se voit, non ? Vous avez une clé à bougie ? Une quoi ? Je vais en prendre une dans ma voiture. Ah non, mais je veux pas ! Allez, poussez-vous. Non, mais qu'est-ce que vous avez à vouloir tout réparer ? C'est une maladie ou quoi ? J'étais petit, mes parents se disputaient tout le temps, ils cassaient tout dans la maison. Moi, je courais d'un bibelot à l'autre comme un imbécile. Un jour, mon père, il a ouvert la fenêtre, il a menacé de sauter. T'es trop lâche, elle lui a dit, alors il a sauté juste pour l'emmerder. Ah bon ? Il est mort ? Non, mais il y avait beaucoup de morceaux. Brosse métallique. Compresse. C'est parti. Sous-titrage FR ? ... Maman ? ... 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